L'islam n'a pas de défauts Je vous attends Ou du moins On vous attend Si Gaillon vous demande pardon Venez nous visiter un jour Pour prouver que vous êtes dans le vrai S'il y a quelqu'un dans le public Qui pense que l'islam n'est pas vrai C'est pas méchant de le penser C'est ton droit de dire que l'islam n'est pas vrai Nous on dit que c'est ton droit S'il y a quelqu'un qui dit Allah n'est pas le Dieu qu'on doit donner C'est son droit S'il y a quelqu'un qui dit Le prophète Muhammad n'est pas un exemple à suivre C'est ton droit Mais ça suffit pas On veut que tu viennes En face d'un musulman Ou encore d'un musulman Prouver que ce que tu dis est vrai Mais on te promet Que si tu réussis Tu auras guidé une masse de personnes Beaucoup de personnes Donc s'il y a quelqu'un ici d'abord Qui a une autre conception de ce que je dis Il n'a qu'à lever sa main S'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord Avec ce qu'il a dit Il peut remettre C'est quoi ça dit là ? Il peut remettre Il peut remettre Il peut remettre Et ça va lui Il peut remettre Il faut lever ta main seulement N'aie pas peur S'il y a quelqu'un qui a une question à poser Ou du moins qui veut au moins avoir le temps de prêcher son message Pour que tu donnes l'opportunité Viens Micro Dans la ville Dans la rue ici Qui veut au moins venir parler avec Ismael Aka ? Qui ? Bonne arrivée Il y a un Micro N'ayez pas peur Il est mort pas Là Il faut aller au bout de dépasser Ouais Vous aurez le bout de dépasser à l'aliment Ouais Ouais Ça passe La chambre Alors, tout le monde est libre de venir poser sa question ou de venir s'insprimer. Aujourd'hui, les musulmans sont à vous. Les musulmans sont là. Avant, on disait que vous, les musulmans, vous aimez trop parlables, vous êtes trop violents. Maintenant, on n'aime plus parlables, on n'est plus violents. On aime parler. On a remplacé parlables à parler. On aime parler. On n'est plus violents ici. Et après, on a fait des violences. Vous nous avez accusés, on a dit, bon, OK, on a compris, on se corrige. On n'est plus violents, on n'est plus barbares. Tout ce que nous, on est aujourd'hui, en 2024, on est éloquents. Et puis, on a des oreilles ouverts. On veut la preuve. Chez nous, ici-là. Il est écrit, mais il est aussi écrit. Alors, bonsoir, mon cher frère. Bonsoir, est-ce que vous... Comment allez-vous ? Je veux bien, je veux savoir. Très bien. Alors, nous sommes à vous. D'accord, déjà, merci, déjà, de me recevoir ici. Déjà, merci de me recevoir ici. De rien. D'accord. Bon, je précise, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prêtre. Je suis quelqu'un qui cherche la vérité. D'accord ? Donc, j'écoute un peu tous les livres saints. Et puis, dans ma synthèse, je vois qu'il y a beaucoup de la vérité. Moi, peut-être que ce soit avec mes questions, pour mes présentations, c'est quand même. Je suis né à la... Parce que, il sait que le temps de finir, c'est la chambre. C'est que tu vas me dire, je vais aller, je vais faire ma recherche, je vais étudier. Et puis, prochainement, je vais dire, Ismaël Aka, tu as raison. Bon, on ne va pas trop tarder, déjà. Je vais poser une seule question. Déjà, on va commencer par la la loi. Ok, tapotez, tapotez, mettez le cœur, tapotez, mettez le cœur. Pour vous, Ismaël Aka. Jésus, c'est qui ? C'est un prophète. Je peux avoir un verset, parce que, quand j'ai lu la Bible, il y a d'autres versets qui me disent qu'il est fils de Dieu, et on me dit qu'il est Dieu lui-même. Est-ce qu'il y a un verset qui dit qu'il est prophète ? Exactement. D'accord ? Bon, ça va tout le monde, j'en disais le verset 3. D'accord. Va-li. Je vais noter mes recherches après. Oui, tu peux noter. Ensuite, on va prendre, tu as la Bible sur toi, sur ton téléphone. Vas-y, il faut prendre un Mac. Ah non. Jean, chapitre 7, à partir du verset 39 et suite. Bon, Jean, chapitre 7, à partir du verset 39 jusqu'à... Vas-y, quand tu vas lire, quand tu vas arriver... Il dit cela de l'esprit, que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Va-y, c'est 40. Va-y, c'est 40, d'accord. Les gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète. » Voilà. D'accord ? C'est les gens qui ont entendu, je ne vais pas le dire, continuez. Continuez la lecture. D'autres disaient « C'est le Christ. » D'autres disaient « Ah oui, c'est le Christ. » Et d'autres disaient « Est-ce bien des Galinées que doit venir le Christ ? » D'autres disaient « Mais attends, est-ce que c'est vraiment des Galinées que le Christ doit venir ? » Vas-y, mets-toi les en bas. Continuez la lecture, mon chef. Tapotez, tapotez, mettez le cœur, tapotez, mettez le cœur. Et donc, à cause de l'une division parmi la foule. T'as eu une entente, on est divisés. D'accord ? T'as eu une entente de là-bas. T'as dit « Les fils de Dieu, les dieux, moi, il dit les prophètes. » Tapotez, tapotez, mettez le cœur, tapotez, mettez le cœur. Il dit à moi ? Oui, oui. Ok. Que j'en d'autres, eux, vous voulez le saisir. Mais personne n'est mis la main sur lui. Tellement, discussion était chaude. On dit « Mais il y en a un qui voulait le baouli, mais il y en a un qui voulait la table. Et toi, moi, tiens, qui au juste ? » Et ils fatiguaient tout l'esprit des gens. Continuez. Ainsi, les uscés retournaient vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceci leur dit « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ? » Oui, continue. Les uscés répondit « Jamais, homme n'a pas lieu comme cet homme. » Les pharisiens leur répiquaient « Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits ? » Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui a écrit en lui ? Mais ceux qui ne connaissent pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était venu de l'univers Jésus et qui était l'un d'autre, il l'a dit « Notre roi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on ne sait pas ce qu'il fait ? » D'accord ? Et même, Nicodème vient et dit « Mais attends, est-ce qu'il y a un autre roi là ? » On doit condamner un homme avant de l'entendre ? Il était présenté en tant que qui ici ? Jésus. En tant que homme. Voilà. C'est ce que moi il dit. C'est un homme, c'est un prophète. Et malgré qu'il y a eu une division dans la foule, c'est-à-dire qu'au temps de Jésus-là, il n'y a pas eu une division sur sa divinité. Il y a eu une division sur sa mission. D'autres pensaient qu'il était un prophète, mais d'autres aussi pensaient qu'il n'était pas qu'un simple prophète, il était le Christ. Parce que le Christ est différent d'un simple prophète. Le Christ est en même temps un prophète, mais dessus plus, c'est qu'il a une mission bien déterminée qu'il doit faire pour ceux vers qui doivent être envoyés. Et c'est eux qu'ils attendaient. C'est lui qu'ils attendaient. Tu comprends un peu, je comprends. Donc, tu vois que selon la Bible, il est présenté comme étant le prophète ou encore le Christ. C'est pareil. Mais là, Nicodème même a mené vous dit, mais attends, vous voulez le juger ? Est-ce qu'on peut juger un homme sans l'avoir entendu ? Donc, de base, il savait que Jésus, c'était un homme. Fond un peu le premier verset que je te donne. Qu'est-ce que tu as habitué à dire, monsieur ? D'accord. Tu dis que c'est les hommes qui ont dit que c'est un prophète, n'est-ce pas ? C'est les hommes qui ont dit que c'est un prophète. Mais je vais lire, par exemple, Jean 3, Jean 3, 16. Si je ne me trompe pas, parce que je ne me bêche pas trop. Donc, je vais voir. Vas-y. C'est quoi ? Jean, chapitre 3, 16. Oui, car Dieu a tant aimé le monde. Oui. Qu'il a de l'espoir dessus. Donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique. Parce que déjà, nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous des fils et des filles de Dieu, n'est-ce pas ? Exactement. Pourquoi on dit qu'il a envoyé son fils unique, l'unique, le jeune égoïque ? Son fils unique, là, le jeune égoïque. Mais le problème n'est pas... Moi-même, avant d'arriver, c'est unique, là. D'accord. Mais déjà, tu es d'accord que c'est quelqu'un qui l'a envoyé, là. D'accord. Tu vois, quelqu'un, là, souvent, il ne faut pas se fatiguer. La règle première, c'est de savoir s'il a été envoyé ou bien il est lui-même l'envoyeur. C'est la règle première. D'abord, avant d'essayer de comprendre les thématiques qu'employer dans certains textes. D'accord. Est-ce que déjà, dans ce texte, on est d'accord, toi et moi, que c'est parce que Dieu aimait le monde qu'il a envoyé son fils ? Oui, c'est ce qui est aiguille, il l'a envoyé, tu vois, fils, d'accord ? C'est ça, quand Dieu t'envoie, là, tu as quoi ? Son fils. Avant d'être le prophète. Avant d'être son fils, comme tu veux, là. D'accord. Tu es d'abord le prophète. D'accord. Maintenant, regarde. Il y a le premier essai du courant. Surat chapitre, Surat 3, 49 à 50. Tu verras quelque chose. Ici, on est d'accord que Jésus est un prophète. Si, il est présenté comme fils. Oui, mais fils. On va arriver sur fils, là, d'accord ? D'accord. Mais déjà, c'est parce que Dieu l'a envoyé. Envoyé qui est le prophète. Voilà qui est le prophète, déjà, de base. D'accord. Ok. Surat 3, verset 49 à 50. Si quelqu'un peut me le lire rapidement ? Vas-y. Micro. Et il sera le messager aux enfants d'Israël. Le courant dit. Et Jésus sera le messager aux enfants d'Israël. Et il leur dira. Et il leur dira. En vérité. En vérité. Je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Stop. Il dit, je viens à vous de la part d'un signe de votre Seigneur. C'est-à-dire, moi, je suis venu. C'est Dieu qui m'a envoyé pour vous montrer des choses. C'est pareil que la Bible dit. On est d'accord ? C'est pareil que la Bible dit. Jésus a été envoyé par Dieu. Maintenant, revenons sur le mot Fils. Parce que c'est ce qui est important pour toi. Ici, que veut dire le mot Fils ? Est-ce que le mot Fils, dans la Bible, fait référence au Fils biologique ? Ou bien c'est un thème qu'on doit comprendre de manière spirituelle ? Si on veut dire ça comme ça, de manière spirituelle, est-ce que ça a un autre sens ? C'est là qu'on va voir. Est-ce que le mot Fils est un autre sens ? Si on apprend le mot Fils de manière littéraire, est-ce que c'est normal que la Bible dit que Jésus est le Fils unique, sachant bien que Dieu, dans la Genèse, dit que nous sommes les Fils de Dieu ? Que les Fils de Dieu sont de son nom pour épouser les Fils des hommes ? Un. Deux. Dans le lit de Genèse, on démontre encore que Ephraim, bon, ça c'est osé, Ephraim est le premier né. On démontre encore dans la Bible, Jésus même dit dans Matthieu 5, à partir du verset 13 à 14, à partir du verset 10 à 14, que si vous aimez, il dit, bien parlons de nous, des croyants, il dit que vous aussi, vous êtes appelés Fils de Dieu. Bon, dans ce cas-là, comment on doit comprendre le mot Fils de Dieu ? Comment ça doit se comprendre si vraiment c'est de manière biologique que vous le pensez ? Ça, c'est une contradiction de dire que Jésus est le Fils unique, alors que selon la Bible, Adam même est le Fils de Dieu. Adam est le Fils de Dieu, ce que vous avez dit. Oui. D'accord. Adam a été créé, dans ton attribution, tu dis qu'Adam a été créé à l'agile. D'est-ce pas ? Est-ce que tu l'as dit, non ? Oui. Tu maintiens ? Je maintiens. D'accord. Jésus a été conçu dans nos vente du bumeur. D'est-ce pas ? Hein ? Bon. Un, deux, deux, qui on doit être le Fils ? Qui on doit appeler, Fils ? Les deux. Les deux. Bon. J'ai pris un Fils qu'on m'a. Je vais, je prends les embêtes. Vas-y. Je prends les embêtes. Vas-y. Un, une personne, Oui. Qui a son enfant. Hé, il y a peut-être un ingénieur qui fabrique un robot. À l'aide de là, qui doit appeler Fils ? Qui quoi ? Qui doit appeler le robot ? C'est son Fils légitime. Qui l'appelle Fils ? Ah, c'est son Fils. Légitime. Donc c'est parce qu'il a la... Le robot, c'est la création, vous savez ? Je vais savoir. Le robot, il est comme l'homme, non ? Très bien. Voilà. Mais c'est pas son Fils. Ça donne... Tu donnes raison maintenant au Courant. D'accord. Et vous donnez raison maintenant aux musulmans. Quoi ? Quand le Courant dit que comment Dieu peut avoir un Fils alors qu'il n'a pas de compagne, les chrétiens disent que Allah s'est trompé parce qu'il n'a aucun chrétien n'a cru que Jésus est Fils unique, un Fils de Dieu dans le sens de l'engendré, dans le sens biologique. Alors que quand je t'écoute, c'est que Jésus est Fils unique de Dieu dans le sens biologique du thème. On dit Elange à l'Ave Marie. On dit Marie est tombée enseignée par la vertu du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que tu comprends par ça ? La vertu. Par la force du Saint-Esprit. Oui, par la force. À cause du Saint-Esprit. À cause là. Je ne comprends pas. Moi, je suis maman est tombée enceinte de moi. À cause de ton maman. À cause de mon père. C'est ce que ça veut dire ? À cause là. On sait ce que ça veut dire ? C'est ce que ça veut dire non ? À cause là, c'est comment ? Si à cause, c'est qu'il y a comment ? Oui, oui. Ou bien ? Moi, mon papa, moi, je suis venu au monde à cause de mon papa et de ma maman. D'accord. Comment ? Parce que mon papa n'est pas allé vers ma maman. D'accord. Maintenant, si Jésus, c'est à cause du Saint-Esprit qu'il est venu dans le vent de Marie. C'est pas moi qui lui ai dit par la vertu. Oui, par la vertu. La vertu, c'est quoi ? Non, on ne connaît pas. Comment tu ne connais pas ? Toi, tu dis par la vertu. Oui, la vertu, c'est quoi ? Il m'a dit par la vertu. Voilà, par la vertu. Ça veut dire à cause du Saint-Esprit. Très bien, si c'est à cause du Saint-Esprit, c'est qu'il te demande comment ? Je dis, je veux que tu l'expliques. La vertu, là. C'est à cause. C'est à cause, là. Maintenant, il m'a dit que tu m'expliques. Comment ? Comment, là ? On n'a qu'à dit. Il faut me dire comment, maintenant. Je n'étais pas là-bas. Je vois comment. Tu vois, la vertu. Tu vois, mauvais. Marie était fiancée à Joseph. Bien sûr. Tu l'as dit par la vertu de Joseph. Oui. Par la vertu de Joseph. L'enfant qui est là, il est nu de Joseph, mais c'est la vertu. Je vais t'expliquer maintenant par la vertu de ce que ça avait dit. D'accord. Quand on dit par la vertu du Saint-Esprit, ça veut dire que, d'abord, la vertu de Joseph continue parce que avant même qu'elle va recevoir l'enfant, Dieu lui avait déjà fait une promesse. Tu vois, dans le livre de Luc, Dieu, déjà, les anges sont venus lui rendre visite pour lui dire que tu vas enfanter et le Saint-Esprit va te recouvrir de son nom. Tu vois. Ici, ça veut dire qu'elle n'a pas connu d'homme. Elle ne connaît pas un garçon. C'est une fille vieille. que Dieu, de par la puissance de Dieu, elle aura un enfant. Comment elle aura cet enfant-là? De par la puissance de Dieu. Oui, par la puissance de Dieu. Donc, c'est la puissance de Dieu. Oui, c'est Dieu qui a permis ça. C'est vrai que quoi? Dieu dit, Dieu envoie l'ange Gabriel parler à Marie. Il dit, va dire à cette femme-là qu'elle sera enceinte. D'accord. Quand il va vers la femme, l'ange va vers la femme, l'enfant dit, comment je serai enceinte alors qu'aucun homme ne m'a touché? L'ange dit, c'est ainsi à décider ton Seigneur. Quand il dit une chose, il ordonne et la chose est. Donc, Dieu a ordonné que l'enfant soit dans le vent de Marie et automatiquement, l'enfant est dans le vent de Marie. C'est Dieu qui a ordonné. C'est Dieu. Si Dieu n'a pas ordonné, l'enfant serait pas là. Oui, oui. Donc, la paternité, l'enfant est dans le vent. La paternité. Comment tu veux donner paternité à un autre de Dieu? Je dis, Dieu a ordonné. Oui. Si Dieu n'avait pas ordonné, l'enfant serait pas là. Est-ce que Dieu a ordonné? C'est à cause de Dieu que l'enfant est là. Oui, oui. Donc, il tire en ce sens de l'enfant. Il y a des points de séparément. Est-ce que c'est à cause de Dieu que tu as détenu? Vous êtes là à cause de Dieu? Qui est le responsable? Vous êtes là à cause de Dieu? Toi, toi, d'abord. Toi, tu es là à cause de Dieu. Oui. Qui est le responsable? Votre plaît? Oui, ok. Jésus est là à cause de Dieu. Quel est le responsable? Il n'a pas le papa. Pourquoi? Est-ce qu'il a papa? Et du fils. Non, est-ce que je suis un papa? Je viens. Quand Jésus partait se fait baptiser ces gens, quand on dit le ciel s'ouvre, il dit, je viens, je viens. Quand Jésus partait, écoute. Quand Jésus partait se fait baptiser ces gens, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Ce n'est pas nous, on l'a dit. C'est Dieu qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Je suis d'accord que le mot fils a été employé. Mais quand c'est employé dans la Bible, ça veut dire quoi? Est-ce que, regarde, est-ce que toi et moi, on est d'accord que Jésus n'a pas papa? On est d'accord qu'il n'a pas papa? Jésus n'a pas de père. D'accord. On est d'accord? Très bien. Est-ce qu'on est d'accord que ce n'est pas la volonté et la puissance de Dieu que Jésus est rentrée dans le vent de Marie? Effectivement. On est d'accord? On est d'accord. Donc, c'est un pouvoir, c'est un miracle de Dieu qu'aucun homme n'ait touché Marie, mais qu'elle soit enceinte d'un enfant. Ou bien, on va dire, qu'elle porte un enfant. C'est bon? D'accord. Très bien. Donc, ici, on ne cherche pas la paternité, mais on cherche qui a ordonné. Celui qui a ordonné, c'est Dieu. On ne parle pas de paternité parce que l'enfant n'a pas de père. Je viens maintenant. Abraham et Sarah et sa femme. Non, je l'envoie. Dieu l'envoie. Donc, je vous dis, va dire à Sarah et qu'elle tombe là. Oui. En fait, qu'une dame n'envoie à Isaac là, elle est pas dit à Abraham, non? Oui. Est-ce que Isaac n'a pas dit à Abraham? Quand Dieu n'envoie à Marie, donc je vous dis, va dire à Marie, elle est pas dit à qui? Personne. On est d'accord, non? D'accord. Elle est partie. Ou bien, je vous l'appelle, elle est pas dit à qui vient. Non, je n'ai pas dit. Oui, parce que ça me tombe. Elle n'est pas partie avec quelqu'un. Tout le monde est d'accord que Marie n'a pas connu d'homme. D'accord. Donc, l'enfant qui est venu, l'enfant n'a pas, attends, elle n'a pas connu d'homme. Donc, l'enfant n'a pas dit à l'homme. Mettez-le, tapoutez, monsieur. Dieu vient le mettre de la terre. Oui. Parce que Dieu a dit que la terre soit, qu'il a dit qu'il est le maître. Oui. Donc, Dieu a dit que l'enfant soit. Il est le maître. Il est le maître. Oui. Est-ce qu'il est le papa? Le père, c'est celui qui devait aller vers Marie. Le père? Le père, dans d'autres circonstances, le père, c'est le concepteur d'une chose. Très bien. Tu comprends? Si le père, c'est le concepteur... Si j'ai créé, par exemple, un téléphone, je suis le père du téléphone. D'accord. Si j'ai parlé que je parlais avec une femme, il faut répéter. Il faut répéter. Si j'ai créé un téléphone, je suis le père de ce téléphone. D'accord. Si j'ai parlé que je fais l'amour à une femme pour faire un téléphone. Très bien. Donc, je suis le père du téléphone. Très bien. Regardez les questions. Souvent, elles sont très compliquées. Il faut répéter. Comme une troisième fois, s'il a créé Adam, je suis quoi? Le père d'Adam. Je suis le père d'Adam. Oui. Sauf que je dis cette fois-ci. Il dit sauf. Non. Sauf qu'il dit... On n'a pas pour les piblières à vous. Tu dis bien. Si je crée, je suis le père de la chose. Oui. On est d'accord? Oui. Il a créé Jésus. Je viens. Vous avez fini. Vous avez fini. T'encore fini. Il a créé Jésus. D'accord. Il est le père de Jésus. Sur le bois. D'accord. Il a créé Adam. D'accord. Est-ce qu'il n'est pas le père d'Adam? Il est le père d'Adam. Alors. Là, je t'explique. Je vais te... Je vais te... Je t'explique. Comme j'ai pris les gens... Les hommes du Robo. Il n'a pas son enfant de Jésus. Il a créé Robo. Le père est deux. Je viens. Il ne s'est pas le père de Jésus. Non, je viens. Ou Jésus. Quelle est la différence entre Jésus et puis Adam? Adam a été créé... Comme tu as dit. Adam a été créé par l'agif. C'est ce que c'est qu'est l'agif. Jésus a été conçu dans le ventre de quelqu'un. Par quoi? Par la vertu de cet esprit. Par la vertu de cet esprit. Parce qu'il est... Hein? Mais il était demandé, il avait dit quoi? Il avait dit, il était tort, il avait dit quoi? Il était expliqué, non? C'est que l'ange... L'ange... Dieu a envoyé un ange pour aller à mon sœur, à mon sœur, à mon sœur, à mon sœur. Donc, Dieu a parlé, l'enfant est venu. On est d'accord, non? D'accord, oui. Très bien. Maintenant, quand l'enfant vient, il est le fils de qui? Biologiquement. Des maris. Je sais. Maintenant, est-ce qu'il a un papa? Celui à qui? Celui qui a la bonne émission dans les bornes, c'est lui qui est venu t'expliquer. Quand on crée un robot, je ne vais pas aller avec une femme, mais tu as le père du robot là, non? C'est pas facile. Tu as le père du robot là, non? Comment tu peux être le père d'un robot que tu as participé? Non, tu n'as pas le père. C'est ce qu'on appelle, c'est le français. Il n'y a pas de circonstance. Bon, regarde. C'est bon. Qu'est-ce que tu es concepté? Tiens, on va, on va, on va, on va, on va, on va. J'ai une musique. Oui, le mot « Fils de Dieu ». Oui, j'ai mis un train bleu. C'est le mot « Fils de Dieu ». Qu'est-ce qui signifie le mot « Fils de Dieu » ? « Fils de Dieu », titre donné à Jésus pour exprimer qu'il est l'envoyé de Dieu et souligner les trois et fidèles relations qu'il unit à lui. C'est parfois les niveaux de titre « Christ » ou « Messie ». Ça veut dire quoi? T'as vu, non? « Fils de Dieu », il s'il veut dire quoi? Prophète vient envoyer de Dieu. Est-ce qu'il t'a vu dans la musique, c'est parce qu'il se sentait biologique? Abraham, Moïse a été envoyé de Dieu. 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 Oui. Dieu a envoyé de Dieu avec Moïse, fils de Dieu. Il l'a fait plus que ça. Dieu a fait de Moïse Dieu. Pour Aaron. Pour qui? Aaron. Alors, mais il a fait de lui Dieu, non? Ça a dépassé tout Jésus. Est-ce que Dieu a fait pour Pharaon? Bien sûr. Pour quelqu'un de Brésil. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait de Dieu pour Pharaon? Il n'a pas dit qu'il fait Dieu pour lui. Qu'est-ce qu'il fait de Moïse Dieu pour Pharaon? Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que c'est Moïse qui a créé les cieux et la terre? Non. C'est un titre qu'on lui donne. Devant Pharaon, Pharaon devient encore comme une créature devant Moïse, non? D'accord. Mais attend, tous deux sont des créatures. On est d'accord. J'ai dit, si nous tous, on est unanime que Jésus n'est pas de papa, c'est par le pouvoir de Dieu qu'il est venu au monde, on est d'accord sur ça? D'accord. On dit maintenant, comme il n'a pas de père, on ne peut pas lui attribuer la paternité. Lui attribuer la paternité, ce serait blasphémé. On peut lui attribuer la paternité plutôt. Lui attribuer la paternité, ce serait blasphémé. Il n'a pas de père. Il a une mère sans père. Mais ça, au moins, on comprend. Maintenant, on a passé à cette étape-là. Si déjà, mon frère, moi je te dis une chose. Si déjà, toi et moi, on est d'accord que Jésus n'est pas celui qui a créé les cieux et la terre. C'est dès maintenant qu'on doit commencer à parler de ça. C'est ça qui est le plus important. On est d'accord que Jésus n'a pas créé. Toi et moi, on est d'accord que Jésus n'a pas créé les cieux et la terre. Donc, moi, je veux le lien verser, si tu veux. Est-ce qu'on est d'accord qu'il n'a pas créé? Non, non. Tu peux le lien verser déjà? Pourquoi je ne suis pas d'accord? Tu n'es pas d'accord? Tu n'es pas d'accord que quoi? Tu dis que tu es d'accord que Jésus n'a pas créé? Oui. Moi, je dis que je suis d'abord pour que Jésus a créé les cieux et la terre. Maintenant, je peux lire. Vas-y. Je peux lire. Attends, je vais aller vous lire. Je lis Philippiens 2. Je commence par les quatre. Je commence par les quatre. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. ayant vu le sentiment qui était en Jésus-Christ, lesquels existaient en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une croix arrachée d'être égale à lui, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devinant semblable à Dieu, et ayant paru comme un simple homme. Il ne faut pas t'arrêter, vous continuez. Oui, oui. Il s'est humilié lui-même, s'est rendant obéissé jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié. Il ne faut pas finir. Il ne faut pas finir. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le monde. Qui l'a élevé ? Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé. Tu as fait des fêtises, c'est pas facile. Dieu, merci de moi, et je ne peux pas vous remercier. C'est le lament. C'est ce que je dis que je disais bien. Je me disais bien. Mais je pourrais bien toute la mort, il n'y a pas à ce défen. L'Éthènes m'a sent été auprès de Moïse. E hed, L'éternel proclame l'éternel, c'est pas facile, ça me fait pas mal que ce soit des gens, des thèmes là, je te comprends, en fait non, vous êtes, excuse-moi, il y avait dit, l'éternel parla à l'éternel, proclama l'éternel, donc je te dis que l'éternel se proclame lui-même, c'est ça non? Ce qui me rend triste, c'est que vous, vous, c'est ce qu'il disait la dernière fois, vous aimez trop les versets qui sont ambigus, vous n'aimez pas les versets qui sont clairs, quand les choses sont claires, vous n'aimez pas, vous voulez là où on doit creuser, creuser, on doit, c'est pas bon, il faut toujours, regarde, normalement, c'est les versets ambigus qui sont expliqués à la lumière des versets clairs, et non l'inverse. Un verset qui est clair là, il ne faut pas aller chercher un autre verset ambigus pour pouvoir l'expliquer, parce qu'il est déjà clair. Moi, il dit, tu vois, dans un grand dos, moi, il dit, si tu n'adores pas Jésus, c'est ma question bête, si tu prends Jésus comme un prophète, comme le Messie, comme quelqu'un qui est né miraculeusement, qui a opéré des miracles, qui a fait ceci, qui a fait cela, si tu veux, si tu veux d'abord, il faut croire même qu'il est mort pour tes péchés d'abord, ça c'est pas grave, on va en parler de ça après. Mais si tu crois que, si tu crois qu'il est le Messie, l'envoyé de Dieu, il a opéré des miracles sur terre, etc., etc., Tapotez, 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 mettez le cœur, tapotez, mettez le cœur, tapotez, mettez le cœur. Si tu crois que Jésus, c'est Dieu qui l'a envoyé, il est né miraculeusement, d'accord ? Il est fort qu'il est messie, il est fort que tout le monde, si tu veux, il faut croire qu'il est fort qu'il est Mohamed, il est fort que tous les prophètes. Mais il faut, si tu crois que c'est Dieu qui l'a envoyé, ça t'enlève quoi ? Et si je crois le contraire, qu'est-ce que ça t'enlève ? Ça t'enlève la capacité d'être un être humain normal. Pourquoi ? Pourquoi ? D'accord. Parce qu'un être humain normal, un être humain normal, la différence entre lui et un animal, c'est sa capacité de disséner. Tu vois ? Donc quand toi tu dis, Dieu l'a envoyé, mais il est en même temps, Dieu t'a enlevé la partie qui fait de l'être humain. Pourquoi ? Tu ne peux pas expliquer la partie où les ténèbres proclamant les ténèbres ? Je vais t'emmener à comprendre que ça c'est un langage biblique, est-ce que Dieu peut s'envoyer ? Est-ce que Dieu peut s'envoyer ? Est-ce que Dieu peut s'envoyer ? Est-ce que l'éternel ici ? Est-ce que Dieu peut s'envoyer ? On est d'accord que Dieu ne s'envoie pas ? Est-ce que tu es d'accord ? Non. D'accord, ok, je te suppose. On est d'accord que Dieu ne s'envoie pas ? Vous pouvez en supposer ? Non. On a qu'un clé devant le public. Moi, moi, Israël, je crois que Dieu ne s'envoie pas. Attendez, attendez, attendez. On n'est pas sûr, on dépend de nos autres. Est-ce que vous aussi, vous croyez que Dieu s'envoie, mais il ne s'envoie pas ? En tout cas, Dieu ne s'envoie pas. Voilà pourquoi il a créé des créatures. Pour ne pas se fatiguer, il a créé les anges pour aller faire. Pour nous, il ne s'envoie pas. Et le texte que j'ai lu dans Philippine 2, putain de tout en aïe. Le texte qu'il a lu dans Philippine 2, putain de tout en aïe. Le texte que tu viens de lire, Jésus n'était pas un homme avant de venir sur la terre. D'accord. D'accord. Il n'était pas un homme. Il était quoi ? Moi aussi, il n'était pas un homme. Moi, je veux savoir pour toi, il était quoi ? Pour toi, il était quoi ? Alors, parlons-nous comme des frères. Il était quoi pour toi, normalement ? Qu'est-ce que tu comprends ? Il était la parole de Dieu. Faites cher. Il était la parole de Dieu. Faites cher. Faites cher. Le premier nez, c'est-à-dire celui qui est né la première fois. Non, c'est qui ? C'est ça, non ? Celui qui est né la première fois. Avant les années, c'est qui ? Celui qui est né le premier, c'est Jésus. On est d'accord, non ? Tu es d'accord, mais je suis d'accord. Moi aussi, je suis d'accord. Tu es d'accord ? Je prends le texte, le premier nez, c'est-à-dire celui qui est né le premier. Littéralement parlant, c'est ça, non ? Il est né le premier. Il est né le premier. Qui l'a fait naître ? Le premier né de toute la création. Oui, oui, tout ce qui est comme création. Avant les créations, le premier qui est né naître, c'est qui ? Jésus. Jésus écrit la parole. Il est le premier né. Pourquoi on dit Jésus la parole au Dieu ? Laissons la parole. Comment tu dis, on n'a qu'à laisser parole ? Pourquoi on dit Jésus une parole ? Vous savez quoi ? On dit Dieu, Dieu créa, Dieu créa. Répétez ce. L'action, 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 l'action est en train de comprendre. Mais ils sont prêts de force. Non, est-ce qu'il est le premier né ? De toute la création, c'est non le texte. J'ai dit oui. Non, il ne comprendit pas le texte. Il est le premier né de toute la création. C'est que le premier à naître avant toute création. D'accord. On est d'accord ? On est d'accord ? On est d'accord. Le premier né, né là, ça veut dire quoi ? Pardon. Peut-être qu'on parle bien français. C'est souvent, on a dit, comment on appelle ça, participe présent, mais on dit si on dit présent. C'est le premier à insister à autre chose. Le premier ? Nez à insister à autre chose. On attend. Est-ce que c'est le premier existant ou le premier né ? Non. Toi, pourtant, tu comprends, c'est quoi ? C'est que tu comprends, tu veux comprendre littéralement. En toute la FN, la phrase, par son sens, dans un contexte, c'est le premier né. Ton fils est le premier né de ta famille, ça veut dire. C'est le premier né de tous mes enfants, entre tous mes enfants. Le premier, non, à naître. Jésus est le premier né de toute la création, ça veut dire. Donc, pourtant, ça veut dire que Jésus a été accouché par quelqu'un en prison. Moi, il n'a rien dit. Qu'est-ce que toi, tu comprends par là ? Je veux dire, avant, je comprends que, avant toute la création était Jésus. Avant toute la création était Jésus, d'accord. Et après Jésus, la création. Donc, on est d'accord que c'est quelqu'un qui a créé Jésus avant toute chose ? Il était le premier né de toute la création. Oui. Si ! Non, on n'a pas dit au début, Dieu créa Jésus. On dit la parole. On dit la parole était à Jésus, la parole était à Dieu. Il est le premier né de toute la création. Moi, je te pose une question. D'accord. Lisez-moi, Jean 14, verset 28. On va voir quelque chose. C'est ça qui fatigue nos parents. Ils n'aiment pas ce qui est créé. Jésus dit, celui qui n'aime pas les cartons, ma parole. Tu vois que depuis l'entrée, c'est titillé. Parce que, tu ne peux pas garder la parole de Jésus. Il te demande, mais si tu crois qu'il est prophète là-haut, ça t'enlevé quoi ? Vous avez entendu ? Oui. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Jésus dit, vous avez entendu. Même quand Jésus parle de même là, vous n'avez même plus peur. Ça vous fait même plus peur. Vous n'avez plus peur. Ce n'est pas moi qui se fait la carrière de convaincre. Vas-y. Je m'en vais. Jésus dit, je reviens vers vous. Il dit, je m'en vais. Mais je reviendrai vers vous, oui. Si vous m'aimez. Si vous, si vous là, vous m'aimez là, oui. Vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Vous allez vous réjouir parce que je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Tonton, le Père est plus grand que moi. Ça veut dire quoi ? Attends. Écoutez-le. Le Père est plus grand que moi. Allez, dis quoi ? Le Père est plus grand que moi. Tu comprends le Père. Tu ne comprends pas là. Tu ne comprends pas le Père plus grand que moi. Tu dis, qui ne comprends pas le Père plus grand que moi ? Bah non. On ne comprend même pas même. Où on est en même. On ne comprend tellement pas. Le Père. On est perdu même. On ne comprend même pas où on est là. Tellement on est perdu. Bah non, on a le bras comme ça. Il faut nous sauver. Le Père est plus grand que moi. Ça veut dire quoi en France ? Si tu ne comprends pas. Si tu ne m'as bien expliqué en français. Moi aussi, maoulis. Il y a les Koyaka, les Dura ici. Il y a tout le monde. Il faut dire, il y a un gars à comprendre. Le Père est plus grand que moi. Tu ne sais pas comment je vais se dire. Être le Père plus grand que toi. Le Père est plus grand que toi. Je sais bien. Je sais bien. Je sais bien. Le Père est plus grand que moi. Je sais bien. Attends, donc, mon Père est plus grand que toi. Tu es plus grand que moi. Il se met la gare. Il est plus grand que toi. Ça veut dire quoi ? L'hérité, c'est le Père plus grand que toi. Non, le Père est plus grand que toi. Tu vois le Père est plus grand que moi. Tu ne comprends pas la gare. Bon, la gare est plus grand que toi. Bon, d'abord, on se met la gare. On se met la gare. Non, non. Est-ce qu'on peut me tuer. Non, mais pour l'instant, est-ce qu'on peut me vivre. La gare, on est dans l'état. Ça veut dire quoi ? Tu sais plus le règlement, Zahid ? On est pas égaux. On est pas égaux. Le Père aussi, il est plus grand que moi. Le père dépasse le fils. Merci. Le père dépasse le fils. Ils sont pas la même chose. Le père le dépasse. Je suis pas la même chose. D'accord comment ? Le père c'est pas la même chose. Viens, viens, viens te montrer. Vas-y. Non, vous priez, mais bien. Non, 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 non. C'est pas facile. C'est pas facile. Vraiment, quand on me donne la bonne compréhension. C'est vrai, on rit. Mettez-la dans son cœur. C'est nous qui nous sommes perdus. Nous, elle a ri. C'est comme un fou. Il a dit, il y a ceux-là. Tapotez, 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 mettez le cœur. Tapotez, mettez le cœur. Bon, il dit pas que lui a chaud. Je l'ai dit. De toute façon, on les voit, on est personnes égarées. Quand on nous voit, on est personnes égarées. J'ai dit, je veux dire. Je veux dire. Jean 10, à partir du verset 31. Alors, les jupes prient de... Tu es allé dans Jean 10. Tu es allé dans Jean 10. Tu as accepté ce qui est là-bas. Si, tranquille, tu as pas. Il faut changer. Je veux comprendre le fait. Vas-y, vas-y. Je veux m'expliquer. Je veux m'expliquer. Il était expliqué, je veux pas. Donc, Jean 10, à partir du verset 31. Alors, les jupes prient de nouveau le pied plus lapidé. Jésus leur dit. Je vous ai fait voir plusieurs bonnes oeuvres venant de mon Père. Pour lesquelles me lapidez-vous. Les jupes lui répondit. Ce n'est pas pour une bonne oeuvre que nous te lapidons. Mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Bon. A quel moment les jupes ont su qui vous êtes Dieu? Est-ce qu'ils ont su qui vous êtes Dieu? Est-ce qu'ils ont dit? Non. Ah, j'ai vu. Oui, c'est ce qu'ils m'ont dit, non? Vous lisez. Hey! Tu lis un texte. C'est ce qu'ils ont dit ou pas? Non. Ils ont dit ça. Oui. Est-ce que Jésus... On ne dit pas parce que tu as fait des bonnes oeuvres et de la pique. Mais parce que pour l'homme, tu te fais Dieu. Je veux savoir à quel moment... Jésus s'est fait Dieu. Non. A quel moment, oui, devant les juifs, il s'est fait Dieu. Mon amour était dit. Quand tu as lu la Bible, quand tu as lu surtout le Nouveau Testament. Non. Il n'y a pas tout lu la Bible. Quand tu as lu le contexte de Jean chapitre 10 là. D'accord. Est-ce que ce que les juifs ont dit est vrai? Je veux savoir. Est-ce que tu as lu au moins? J'ai lu? Très bien. On nous donne à lui. Quand tu as lu Jean-10. Est-ce que dans Jean-10, le propos que les juifs viennent et disent là. Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. C'est une accusation ou même c'est une vérité? Quelle accusation? C'est une? Accusation. Alors. Vous êtes d'accord? On est dans un, ça fait un. Donc les juifs... Pourquoi ils l'accusent? On verra la suite. Je suis même à nous... Toi tu n'aimes pas écouter ton maître. Il va nous dire. On est d'accord qu'eux? Ils sont en train de l'accuser. On est d'accord? Donc c'est une accusation. Ce n'est pas une vérité. C'est une accusation de la bouche. Comment... Tapotez, tapotez, mettez le cœur, tapotez, mettez le cœur, tapotez, mettez le cœur. Est-ce qu'il s'est fait Dieu? Tu disais une accusation? Oui. Mais il ne s'est pas fait. En fait, tu as accusé d'une chose alors que tu ne l'as pas fait. Oui, mais toi, pourquoi c'est toi d'accuser? Très simple. Pourquoi c'est toi d'accuser? Si tu lis le verset 1. Attends. Très bien. Si tu lis le verset 1. La Bible va te dire que les juifs cherchaient un moyen de faire tuer Jésus. Très ou faux? Est-ce qu'on est d'accord qu'ils cherchaient un moyen de faire tuer? Oui, oui. Parce que ce qu'ils disaient ne les arrangeaient pas, non? D'accord. On est d'accord? On est d'accord? On est d'accord que ce qu'ils disaient ne les arrangeaient pas. Même le sabbat, c'est d'ici, ils ne respecteraient le sabbat. Donc les juifs cherchaient un moyen de faire mourir Jésus. On est d'accord? Donc tous les moyens sont bons pour l'accuser, pour le tuer. D'accord. On est d'accord? Ils viennent, ils lui disent, toi qui es un homme, tu te fais Dieu. On est d'accord que c'est une accusation. C'est un prétexte qu'ils cherchent pour le tuer. C'est un prétexte. Oui, si c'est fait Dieu, selon la loi, il ne doit pas le tuer. C'est un prétexte. Si c'est fait Dieu vraiment, écoute, si ce qu'ils ont dit est vrai, si Jésus s'est proclamé étant Dieu, selon la loi, on doit faire quoi? Selon la loi de Moïse, on doit le lapider. Tu vois? Parce que c'est un blasphème qu'un homme se fasse Dieu. Selon la loi de Moïse, on doit le tuer. Selon Deutéronome chapitre 13. Selon beaucoup de versets de la Bible. Il doit être mis à mort. 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 C'est l'accusé? Qu'est-ce que Jésus va dire? En gros, ils ont dit, tu te fais Dieu. Il est trop intelligent Jésus. Il est trop fort. Jésus est trop fort. Je vous le réponds, ce n'est pas pour une bonne œuvre que tu es lapidant. mais Jésus me la demande, il dit mais attend. Pourquoi vous me lapider? Les gens lui disent non, c'est pas parce que tu as blasphème et le mecan de lapider. Mais c'est parce que tu fais Dieu. Déjà, même se faire Dieu, c'est un blasphème. Maintenant, continuez, il y a la suite. Jésus leur répondit. Jésus, maintenant, répond. Ne dites pas écrire dans votre loi. Il dit, mais attends, vous, vous-même, vous voulez me lapider l'autre. N'est-il pas écrit dans votre loi, oui? Je dis, vous êtes des dieux. Vous-même, vous êtes des dieux. Il répond les propos contre eux-mêmes. Parce que Dieu, Dieu qui les a créés, a dit qu'eux-mêmes sont des dieux. Mais avec des petits dieux. Continuez encore, qu'est-ce qu'il dit? Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Stop. Jésus dit, si alors la parole, vous avez appelé Dieu, si vous-même, à qui Dieu a envoyé la parole pour vous avancer, si Dieu lui-même vous appelle Dieu, continuez. Oui, je ne fais pas les ouvres de mon père. Non, 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 répand, répand. Si elle a appelé... Si elle a appelé la parole, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Oui. Et si l'écriture ne peut être anéantie. Si l'écriture, donc, Jésus a cité l'écriture. Si l'écriture ne peut être anéantie. Parce que l'écriture dit que vous-même, vous êtes des dieux. Continue. Celui que le père a sanctifié. Alors, pourquoi maintenant vous vous plaignez que de celui que le père a sanctifié, lui? Envoyé dans le monde. Et Dieu l'a envoyé dans le monde. Vous lui dites... Vous lui dites... Tu blasphèmes. Tu blasphèmes. C'est cela parce que je dis, je suis le fils de Dieu. Répand les propos de Jésus. Répand les propos de Jésus. Celui que le père a sanctifié est envoyé dans le monde. Celui que le père a sanctifié est envoyé dans le monde. Il dit quoi? Tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit... Et cela parce que j'ai dit... Je suis quoi? Le fils de Dieu. Alors, est-ce qu'il a dit le Dieu ici? D'accord. Il n'a pas dit. Donc, ils ont menti sur lui. D'accord. Je lui dis... Je lui dis... Vous-même là, vous voulez me lapider. Il dit, tu me l'emmènes de lapider parce que tu as fait Dieu. Il dit, ah, ah. Mais vous-même là, les Écritures disent que vous aussi vous êtes des dieux. Pourquoi vous ne vous lapidez pas vous-même? Encore moins. Celui que le père a sanctifié, envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes parce que j'ai dit que je suis le fils de Dieu. Il n'a même pas dit que Dieu déjà dépasse. J'en dise. Pourquoi? J'ai envie de partir ailleurs. Je suis. Je cherche des aliments, je viens. On a fini, j'en dise, prends l'autobor. Voilà, j'en cherche des aliments. Quand je vais venir à l'autobor, j'ai envie de comprendre. Voilà, j'ai dit, j'en suis venu pour que tu... J'ai envie d'expliquer l'autobor. Est-ce qu'il y a des gens dans le public qui veulent poser ? Vous pouvez venir. Appelez-les, appelez-les. Attends, on va appeler d'autres. J'en viens. On finit une fois et puis on le reprend. Je vais prendre le livre de Tite 2. Je vais se mettre en 14, d'accord ? Je lis. Exocle les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plein en toutes choses, à n'être pas en contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin d'honorer en toute la doctrine de Dieu, notre sauveur. 1. Dieu est notre sauveur. Car la grâce de Dieu, sous le salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiéter et au convoitisme moderne et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la puété. En attendant, la bienheureuse expérience est la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre sauveur, Jésus-Christ. On la lit en haut, c'est Dieu qui donne notre sauveur, n'est-ce pas ? En attendant la manifestation du grand Dieu et encore notre sauveur. Il y a deux sauveurs. Comment ça se passe ? Il n'y a pas deux sauveurs. Est-ce qu'on est d'accord que Dieu est le sauveur par essence et par excellence ? Effectivement. On est d'accord. Très bien. Est-ce qu'on est d'accord que Dieu est le roi des rois ? Est-ce qu'il n'y a pas des rois ? Il est roi. Mais qui est le roi des rois ? Dieu. Alors, très bien, ça fait 1. Est-ce que Dieu est le sauveur ? Il est le sauveur. Par essence et par excellence. D'accord. Est-ce que Moïse est venu sauver les enfants d'Israël ? Effectivement. Il n'est pas sauveur ? Il est sauveur. Qui est le vrai sauveur ? Dieu. Alors, est-ce que Jésus est sauveur ? Oui, le vrai sauveur Jésus. Est-ce que Jésus n'est pas sauveur là ? Est-ce que Jésus n'est pas sauveur ? Jésus est sauveur. Mais qui est le sauveur par essence ? Dieu. Alors, c'est fini. Non, donnez une chaise, c'est mon gars. Il est très bien. Il y a une réglé de mon confère, Baselané là. Va, délo, 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 délo. Ben, scellé, scellé quoi. Bien, 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 Baselané là. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas ? Je voulais demander juste si, pour vous, Jésus est un homme ou est un dieu. C'est une parable à maman, réglée avant que tu viennes. Oui, je vais comprendre. C'est un homme. 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 D'accord. Donc, pour moi, c'est un dieu. Un. C'est un dieu. Attends, c'est un dieu ? Ou bien c'est le dieu ? Je ne l'ai pas dit. Pourquoi c'est un dieu ? Non, attends, je vais comprendre ici. D'accord, que tu dis c'est un dieu. Est-ce que c'est le dieu qui a créé ? Non, 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 non. Selon moi, il y a un dieu au-dessus de lui. Voilà. C'est juste un dieu au-dessus de lui. Mais il n'est pas un prophète. C'est un dieu. Moi, je vais prouver. Attendez. Attendez. D'accord. Je vais prouver. Vas-y, prouve. Voilà. Nous savons que celui qui vient d'un homme est un homme. Celui qui vient d'un animal est un animal. Celui qui vient d'un dieu est un dieu. Tous ceux qui m'avaient dit que Jésus n'a pas de père ou bien ? Oui, oui, il n'a pas de père. Jésus n'a pas de père. Oui. Jésus n'a pas de père. Oui. D'accord. Donc, on va demander ça à Jésus lui-même. Ce qu'il va dire. Jésus n'a pas de père. Jean 16. Aigle, Aigle. Jean 16. Jean 16. Oui. Jean 16, verset 28. Jean 16, verset 28. Je suis sorti du père. Et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde. Je vais au père. Expliquez ça. Vous avez dit que Jésus n'a pas de père. Jésus dit qu'il est sorti du père avant de commencer. Il a dit que celui qui sort d'un dieu est un dieu. Celui qui sort d'un homme est un homme. Celui qui sort d'un animal est un animal. Vous m'avez dit que Jésus n'a pas de père. Jésus dit qu'il est sorti d'un père. Expliquez-moi ça. D'accord. Celui qui sort d'un animal est un animal. Je vais prendre un exemple. Ça dit que un chien, il faut une chienne pour avoir un chien. On est d'accord, non? Ça dit que le chien, il est fond de la chienne. Ils vont louver et puis ça se dit chien. On est d'accord? Un homme, il est fond d'une femme. Ils vont ensemble et puis ça sort un petit homme. On l'appelle bébé. Maintenant, il faut m'expliquer comment un dieu sort d'un dieu. Il faut m'expliquer ça. Donc, ce que Jésus dit n'est pas la vérité. C'est vrai. Mais il faut m'expliquer comment on sort d'un dieu. Plusieurs pour les animaux, on sait. Les animaux, le chien, il va, il love, et puis ça sort. Pour les hommes, on aussi, on love, ça sort. Pour le dieu, là, c'est comment? Oui. Ça, il attend. Il est sorti d'un dieu. Il est sain, c'est vrai. Maintenant, il est sorti comment? Peu pour les animaux. Il faut que je tombe les cartes à donner les ans. Non, mais, ok, dites-moi, ok. Elie, le grand Elie, vous dites que Jésus est prophète. Oui. Le grand Elie, il a une mère, non? Oui. Il a un père. Oui. Jésus dit son père, là, c'est dieu. Toi, tu dis quoi? Jésus, c'est vrai. Son père, c'est dieu, là, ça veut dire quoi? Mais comment tu avais dit quoi? Bon, attends. Jésus est sorti du père. Tu veux qu'il passe? Tu es sorti de ton père, non? Oui. Tu es sorti de ton père? Oui. Il a fait comment? Il a eu ma mère, d'abord. Jésus est sorti du père, non? Oui. Il a fait comment? Donc, ok, ok, ok. Voici ce qui nous mélange. Non, 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 non. Voici ce qui nous mélange. En fait, là, vous vous dites, la différence entre vous et nous, là, vous vous dites, hein, que pourquoi Dieu n'a pas eu de femme? Pourquoi? C'est le fait que Jésus est sorti d'un, comme d'une femme. Vous savez, vous, que vous, Jésus, elle est venue comme une lune, un ange, comme ça. Vous êtes sûr que si Jésus venait comme ça, sur cette terre-là, ils allaient le sacrifier à la croix, et pas moi? Pour le raccord. Est-ce qu'ils allaient le sacrifier? Mais vous dites que Jésus est prophète. Je ne comprends pas. Attends, attends, mon frère, mon frère. Ce n'est pas nous, on a dit que Jésus est prophète. C'est Jésus lui-même qui dit le prophète. Jésus lui-même dit qu'il est un être humain. On est d'accord, non? Maintenant, quand Jésus dit, croyez en moi et en Dieu, ça veut dire quoi? C'est sûr qu'il a dit ça. Je vais lire. Non, c'est sûr qu'il a dit ça. Je vais lire, je vais lire. Tu es sûr qu'il a dit ça? Je vais lire. Il a dit quoi? Croyez en moi et en Dieu. Je vais lire. Ah, mais je vais lire. C'est écrit. C'est écrit. Je vais lire. Je vais lire. Non, mais on ne croit pas, Guillaume. Ah, je vais lire maintenant. Je vais lire. Oh, je vais lire. Pas de marmailler. Donc, il faut lire si tu lis net la main. Ah, non, c'est fini. Oui, non, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Attaque-Bille. Barcelona, vraiment, tu es venu verser sur moi. Joli. Jean. Jean 14, verset 1. Jean 14, verset 1. Que vaqu'un ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est bon. En tout cas, tu as raison. Tu as eu raison sur moi. Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Très bien. Le Dieu, quand on doit croire en lui, ça fait comment? Qu'est-ce qui est? Le Dieu, quand on doit croire en lui. Mais comment vous voulez que le Dieu ne donne pas en Dieu? C'est pas bon. Quand je lui ai dit, croyez en moi, ça veut dire quoi? Quand il dit, croyez en moi, il parle de lui-même Jésus. Croyez en Dieu et il y a une addition, bien. Ce n'est pas une addition. Ça additionne. Ok. Croyez en Dieu et croyez en moi. Exactement. Moi, il savait que le verset existait. C'est pour ça que tu as dit le verset non. Voilà. Très bien. Est-ce que tu as lu la suite? Jésus-Christ m'a expliqué, croyez en Dieu et puis croyez en moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut lire la suite. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Jésus dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. C'est-à-dire au paradis, il y a plusieurs places. Et, vas-y. Si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. J'allais vous dire qu'il n'y a pas de place là-bas. Je vais vous préparer une place. Il dit, moi, je vais aller chez mon papa pour vous préparer une place. Continue. Et, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus dit, il m'a préparé une place pour vous au paradis là-bas. Quand il y a fini de préparer la place, je reviens, venez vous chercher. Et puis, vous et moi, on sera ensemble au paradis. On va, on sera là-bas ensemble. Très bien. Continue encore. Je peux vous poser une question. Oui, oui, tu peux. Tu peux, tu peux. Vas-y. Maintenant, avec tout ce que vous dites que Jésus a été fait là-bas, comment vous dites que c'est un prophète ? Puisque même Élie, même Élie, Élie qui a fait des termes de fleurs, il ne parle pas comme ça. Oui, mais est-ce que... Il ne parle pas comme ça. C'est vrai. Est-ce qu'il parle comme ça ? Dis-moi, un prophète qui a dit ça. Élie parle. Bon, ok. Je reviens doucement. Élie n'a pas dit ça. Voilà. Est-ce que tout ce qu'Élie aussi a dit, Jésus a dit ça ? Ok, bon, je vais... Bon, je vais poser une question. Une seule question. Vas-y. Quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nous ne vions pas sans passer par moi. C'est ce qui veut dire qu'il y ait un seul chemin. Mais dites-moi, c'est quel prophète qui a dit ça, au monde, qui a dit ça ? Qui a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie, nous ne vions pas sans passer par moi. Écoute, bien, moi te demande honnêtement. Le seul prophète qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nous ne vions pas sans passer par moi, c'est Jésus. Est-ce qu'il est prophète ? Il n'est pas prophète, c'est vrai. Selon moi, il a été envoyé. Parce qu'il a été envoyé. Lui-même, il dit, il est sorti du Père. On nous savait que, celui qui sort du Père, celui où vient. C'est ce qu'on va faire. On va conclure pour dire, parce que je dois arriver. On va conclure pour dire, toi, tu dis que Jésus n'est pas Dieu créateur du tout. Voilà, c'est juste. Mais il est un petit Dieu aussi. Et pourquoi ? C'est pas faux. Quand tu dis qu'il est un petit Dieu aussi, c'est pas faux. Moi aussi, j'ai un petit Dieu aussi, sinon la Bible. Toi aussi, tu es un petit Dieu. Tu n'es pas sorti du Père. Tu as une mère, tu as une mère, tu as un père. De toutes les façons, même si je ne suis pas sorti du Père, qu'il y a une mère et un père, la Bible dit que je suis Dieu aussi. Un petit Dieu aussi. Même comme Jésus. La Bible dit que ça, tu es un petit Dieu. Oui, oui, j'essaie, j'essaie. Mais pas comme Jésus. Parce que nous savons que Adé et Ève, ils étaient payés de la boue. Mais Jésus dit que lui, il est sorti du Père. C'est vrai. C'est qu'est-ce que Jésus dit que la Bible dit que toi, tu es Dieu. Jésus aussi est Dieu. Moi aussi, je suis Dieu. Maintenant, si ce n'est pas le même chose que pour Jésus, c'est qu'est-ce que pour Jésus aussi, ce n'est pas le même chose que pour le Père. On est d'accord, non ? Oui, oui, c'est... Moi, ça nous arrange. Si tu as raison, on est des Barcelonais, il n'y a pas de problème. Jésus est un petit Dieu. Moi aussi, petit Dieu. Oh, c'est un petit Dieu. C'est le même bruit, là. Mais toi, là, ce n'est pas juste. Mon frère, c'est ça. Merci au moins d'être passé. Ok, si tu as d'autres questions, tu peux le venir. Laissez mon frère passer. On est un deuxième peu à lui. On va passer à la dernière question, parce qu'on est dans le... On va encore un jeu, rapidement. Colossion 1-16, joli. Vas-y, vas-y, vas-y. Qu'est-ce que je mets trop les messieurs, là-bas ? Colossion 1-16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Continue, il ne faut pas t'arrêter. Vas-y. Voilà, un qui dit que Jésus n'est pas le Dieu créateur, il est parti. Toi, tu dis que Jésus est le Dieu créateur, tu es dessus. Donc, je reprends la lecture. Un collocion 1-16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les invisibles, les invisibles, trônes, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subissent en lui. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habita en lui. Ça ne veut pas dire ? Ça ne veut dire rien. Dernière phrase, ça veut dire. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habita en lui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand tu lis là, tu peux prendre... Bon, c'est ton enfant qui t'a demandé papa. Ça, ça m'a dit quoi. Tu fais comment ? Tu peux dire ton bébé, il est au CM2, il est là, papa, pour le lire. La dernière phrase ? D'accord. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habita en lui. Comment tu peux expliquer ça à ton fils du CM2 ? D'accord, commence par me expliquer d'abord tout à fait. Il est là ton fils du CM2. Il ne comprend pas, il ne connaît pas. Maintenant, cette phrase... Avant que je l'arrive à lui, toi. Tu peux dire que c'est au CM2, c'est ton fils. Non, c'est moi qui suis ton fils. Car en lui, un mec, il est pour lui. Il ne faut pas arriver là-bas. Non, il ne faut pas... Non, non, tout ce que tu dis là... Non, tout ce que tu dis là, tout ce que tu as dit au début là, c'est à la fin là que tu comprends ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire là ? Folie. La lecture. La seule phrase. Fais la lecture. D'accord. Eh, il me fonce. Oui, souvent il m'approche, il est que... Ce que tu comprends, ça va rentrer dans toi, mais c'est pas magicien. Car Dieu a voulu que toute la plénitude... Donc tout ce que tu as cité en haut là, par lui a été créé, tout, tout, tout là. Car Dieu a voulu que... Toute plénitude... Que toute plénitude... Habite en lui. Habite en lui. D'accord. En qui ? Jésus-Christ. Qui a voulu que toute la plénitude habite en lui ? Dieu. Dieu non. D'accord. C'est Dieu qui a voulu. J'ai dit, si tu veux, il faut faire de Jésus. C'est-à-dire que... Faut faire comme l'autre amène. Faut dire que Jésus est un petit Dieu. On va te le concéder. Faut dire que Jésus est né miraculeusement, il est puissant. Dieu, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. On a l'impression qu'il y a Dieu, mais il y a Jésus aussi, ça ? Non, attends. Jésus a dit, tout pouvoir... Oui. Tout pouvoir m'a été donné. D'accord. On est d'accord ? Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. D'accord. Si tu veux, faut dire que Jésus a tout pouvoir... Faut faire de lui tout ce que tu veux. D'accord. Il faut reconnaître que c'est un Dieu qui lui a donné ça. C'est tout ce que moi, je te demande. Il faut reconnaître qu'il est fort, il a le pouvoir, il a guéri les aveugles, il a marché sur l'eau, il a fait tout, il s'est envolé. Il faut reconnaître que c'est Dieu qui lui a donné ça. Je viens. Tout a été créé. C'est Dieu qui vient de créer. Tout a été créé par lui. Comment il est fait ? Je viens. Dieu a créé et puis je lui a donné un différent. Et puis tout a été créé par lui, n'est-ce pas ? Je viens. 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 On est d'accord, non ? On est d'accord. Dieu a donné à Jésus. Oui. Et puis tout a été créé par Jésus, c'est différent, non ? C'est différent ou pas ? C'est différent, ce que tu veux. Non, c'est différent ou pas ? C'est pas différent, mais en fonction de tes deux phrases que tu dis là, la compréhension du texte ne dit pas ça. Mais j'ai dit, réveille-nous. Regarde. Je vais te donner le dernier verset, parce que nous aurons en fil. 1 Corinthiens 15, verset 27 à 28. Ça, la verset, ça n'a plus compris là. Moi, pour une une fois encore pour toi. 1 Corinthiens 15, verset 27 à 28. Alors, on finit si ça va passer. Rapidement. Pardon, vite. 1 Corinthiens 15, verset 27 à 28. Donc, Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis. On dit, Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Oui. Tronde, domination, autorité, tout, Dieu a tout donné lui. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis. Mais on dit, quand Dieu lui donne tout, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Quand on dit, celui qui lui a soumis toute chose est accepté, ça veut dire quoi ? Il n'est pas dedans. Il n'est pas ? Il n'est pas ? Il n'est pas. Donc, tout ce que tu as dit là, est-ce que Dieu est dedans ? Négatif. Tout ce que tu as dit de Jésus, est-ce que Dieu est dedans ? Négatif. Négatif. Donc, Dieu est à part de tout ce que Jésus fait. D'accord. Dieu est à part de tout ce que Jésus manifeste. D'accord. On est d'accord ? On est d'accord. Continue. Et lorsque toutes choses lui auront été soumis. Quand Dieu va lui donner toutes choses. Alors, le Fils lui-même sera soumis. Alors, le Fils lui-même, Jésus, il sera soumis. Il sera soumis. Et celui qui lui a soumis. Pas, pas, et. A celui, oui. A celui qui lui a soumis toute chose. Afin que Dieu soit en tout. On est d'accord, non ? On est d'accord. Jésus va ramasser tout. D'accord. Après, vous donnez à qui ? A Dieu. Et puis, lui-même, il va se soumettre à qui ? A Dieu. Sur ce. Sur ce. Sur ce. Allez, les mères, c'est tout le monde. A j'ai du prochain.